On reparle de café, de machine à café manuelle, c'est une grande passion, et de très très bon moulin. Bonjour à tous, bonjour à tout Thomas de chez Défitech. On va parler de cette chouette petite machine. Pourquoi je voulais en parler de cette petite machine-ci ? Parce que d'abord on a fait des vidéos également sur des autres grosses machines et je voulais un peu resserrer. Et aussi dire que voilà, des petites machines comme ceci, qui ne prennent pas trop de place sur le plan de travail, font de l'excellent café, bien évidemment. Parce que dans les machines à café manuelles, ce n'est pas forcément parce que vous allez acheter une machine à 3000 euros en manuel qu'elle va faire du meilleur café. Un, ils font du bon café, il faut du bon café. Premièrement, nous on sait du 100% Arabica, c'est un torréfacteur. Pas loin du magasin qui fait ça, c'est très très bien. Franchement, ils nous livrent régulièrement, donc on a du café frais régulièrement. Ils font un bon moulin, ils font un moulin propre. Là on est sur un super moulin Eureka, ça vous trouvez ça sur le site. C'est super, c'est vraiment un moulin professionnel ça. On vous retrouve même des fois ça dans les restaurants. Maintenant, c'est disponible évidemment sur notre site de vente en ligne, mais également dans le magasin. Et cette petite machine, Solis, super, barista perfaite, la perfetta, magnifique petite machine. Franchement, elle est toute bien. Alors c'est un thermobloc, ce n'est pas comme sur d'autres, des chaudières. Mais bon, elle est un peu plus ramassée. Par contre, elle a une particularité. D'abord un temper très très lourd. Ok, on est sur du 58 mm ici. Et vous avez une buse vapeur en trois sorties en grosse tête. On est sur un thermobloc, un thermobloc pour la machine. Donc il faudra attendre entre les deux. Mais c'est ça que je veux vous montrer. Nous allons réaliser ici, comme ça vous allez entendre un peu et voir ce qu'on peut sortir avec ça. Ah bon, un expresso et un cappuccino en même temps. Je m'explique. Deux expresso dans une tasse différente. Et puis on va faire monter le lait. Et vous allez entendre le moulin fonctionner. Et ça c'est bien parce que ce sont des machines qui ne prennent pas trop de place. Et c'est quand même ça aussi des fois. Ce qu'on peut demander. Tout le monde n'a pas un plan de travail pour mettre une machine de 50 cm de large. Donc c'est parti. On est sur un filtre simple. On n'est pas sur un double paroi ici. C'est très important. Et c'est parti. Ça se gère à la main en fait. C'est ça aussi qui est agréable. Vous tassez un petit peu. Voilà. Et vous allez voir, ça peut paraître impressionnant quand on en a comme ça. Mais voilà, vous voyez, rien qu'en t'assant, on pose le tempur dedans. Et on vient pousser. La machine a été flushée, mais on va la refluscher comme il faut. On peut la programmer si on a envie. La température, la quantité de café, elle s'arrête automatiquement. OK. C'est pour la vapeur, le petit twist qu'il faut savoir. Donc on essuie. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien propre. OK. Et donc on va démarrer l'expresso. L'extraction de deux expressos. Voilà, quand on sent qu'il y a une résistance, on s'arrête. Voilà, on est dans une très belle zone d'extraction. Voyez qu'on est vraiment ici au milieu. On est presque parfait. On pourrait être un petit peu plus. Ça, si on a envie, on peut réduire un peu la mouture au niveau de la quantité. Vous la gérez vous-même. Voilà. Donc regardez ça. Un bel expresso à droite. Et la préparation pour le cappuccino. Alors comment on va faire maintenant ? Il ne faut pas traîner. On appuie sur la vapeur. Ici. La machine est en train de switcher. Simplement en train de préparer sa vapeur. Ça va assez vite, vous allez voir. Ce n'est pas très lent. Donc au cas où on peut consommer l'expresso, évidemment, vous avez un petit chauffe-tasse ici. Là, elle est prête. Ok. Ok. Elle a flushé une première fois. Vous la mettez dans votre buse et c'est parti. Et donc là, effectivement, vous avez soit un thermomètre, si vous en avez envie. Donc en fait, vous venez simplement l'introduire dedans. Ok. Et vous avez une température à respecter. Qui est de, voilà, entre 60 et 70 degrés, entre 60 et 70 degrés. 65 degrés, c'est bien aussi. Mais aussi, après, c'est un peu une habitude. Vous allez voir qu'à un moment donné, le lait, il va s'épaissir. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mousse. Il faut vraiment se bruit-ci. Voilà. Pas trop de... Pas faire rentrer trop d'air. Vous voyez que c'est assez discret tout de même. Voilà. Alors, une autre loque. Pour ceci, on la met dans le petit trou qui est prévu. Et on flush. Voilà. Pour bien nettoyer. Moi, il faut mettre ça au coteau. Voilà. Comme ça, vous venez bien nettoyer la buse. Et donc maintenant, pour éventuellement pouvoir... Vous voyez que même avec une plus petite machine, on sait faire des réalisations absolument magnifiques. Ce qui est important, c'est un bon moulin. Alors oui, parfois, le moulin peut coûter presque le même prix que la machine. Car en fait, le cœur d'une bonne machine, c'est évidemment un bon moulin. C'est très important. La machine, c'est quoi ? C'est une électrovanne, c'est un thermobloc, etc. Dedans, c'est tout ce qu'il y a à faire dedans. Je m'interromps juste dans cette explication-ci. Vous voyez, ça clignote. C'est-à-dire qu'elle est encore sous pression vapeur. Vous appuyez ici. Et elle libère sa vapeur pour repasser en mode café. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. On nettoie le portefeuille. Vous avez le petit bac à marre qui existe également. Donc l'important, c'est ça. Du bon café, un moulin propre. Un moulin de qualité, de l'eau propre. Une machine rincée régulièrement. Et vous savez avoir un café de qualité chez vous sans prendre trop de place. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre du café moulu dedans ? Oui, vous pouvez acheter du café moulu. Il existe en fait des doubles parois au niveau des filtres dedans. Et vous savez mettre du café moulu. Vous savez même mettre du café en dosette. Oui, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Mais vous pouvez le faire si vous ne voulez pas vous casser la tête. Mais le plaisir, c'est effectivement d'avoir ce moulin et de redécouvrir le plaisir café. Je dis souvent ça. Vous m'entendez si un jour vous me rencontrez en magasin. Le moment café. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo de nouveau consacrée aux machines à café manuelles. C'est un réel plaisir. Évidemment, vous retrouvez des machines à café automatiques en magasin. Mais les machines à café automatiques, il n'y a pas tellement de choses à dire. Ce qui est important à dire, c'est ce genre de choses ici. Vous voyez, un moulin Eureka. C'est floqué soliste, mais à la base, c'est une fabrication Eureka. Une machine, effectivement, une petite machine barista ramassée très sympa. Vous verrez qu'au niveau du prix, c'est extrêmement sympa. C'est aussi vous retrouvez ça dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des pouces en l'air, des commentaires, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest. Et depuis peu, on a démarré les podcasts sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Expérience personnelle, discussion, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aime pas. Et en fait, un peu des séries qui sont consacrées souvent à mes passions. Comme ça, je peux vous en parler. Abonnez-vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501